Bonjour et à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union Nationale de l'Artisanat des Métiers de l'Aveblement. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Françoise Carré qui dirige l'entreprise Intemporelle basée à Cognin en Savoie. Merci Françoise d'être avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Alors Françoise, vous avez créé votre entreprise en 2012 avec Evelyne Blotaz et vous avez un positionnement bien spécifique puisque vous habillez les meubles en fait qui nous entourent. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Alors oui tout à fait, en fait pour toutes les deux il s'agit d'une reconversion déjà puisqu'on a démarré en 2012 et l'idée originale c'était d'habiller les meubles et au départ même de proposer des meubles avec des changements de décors. Donc ça, ça a été vraiment la jeunesse du projet qu'on a réfléchi pendant plusieurs mois avant de créer nos nouveaux produits, tester bien sûr les possibilités et de se lancer sur des premiers salons en fait pour faire découvrir notre idée d'embellissement du meuble. D'accord, donc vous êtes à la fois dans la rénovation mais également dans la création, des créations sur mesure que d'ailleurs que vous définissez comme de la haute couture. Donc il y a ces deux parties, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Alors la partie rénovation, c'est celle qui nous encourage à indiquer à nos prospects et clients de conserver leurs meubles puisqu'ils sont en général de très belles factures et qu'ils peuvent nécessiter justement une intervention pour une remise au goût du jour, une modernisation qui peut être faite justement par l'apport de couleurs mais également par l'apport de matières. Donc en fait ça c'est vraiment un cœur métier important parce que j'avais constaté par moi-même que beaucoup de gens jetaient des meubles à la déchetterie que je voyais découpés en morceaux et ça me faisait vraiment mal au cœur. Donc l'idée c'était de dire conservez vos meubles de famille même s'ils sont au fond de votre garage, on peut en tirer parti et les moderniser pour qu'ils s'intègrent dans votre décor. Ce qui fait qu'on ne fait que des pièces uniques du coup puisqu'on discute, on crée une histoire avec notre client pour qu'il soit, pour qu'il ait vraiment un produit fidèle à ce qu'il souhaite faire et l'endroit où il veut le conserver. Ensuite la partie création effectivement, alors là c'est un peu plus notre démarche de designer, de créateur qu'on met en avant pour proposer des choses qui ne sont pas vues ailleurs comme ces fameux meubles à changement de décor qui permettent d'avoir un meuble multiple en fait qui peut s'adapter à votre environnement en fonction de l'humeur, des saisons. Il y avait un petit côté un peu ludique également dans cette démarche et du coup le côté créatif continu, il a évolué bien sûr au fil du temps, ce qu'on verra par rapport aux petits exemples qu'on regardera ensemble. L'idée c'était bon déjà l'idée de départ, ces meubles à changement de décor qui ont évolué parce que le client final finalement n'est pas intéressé par changer son décor lui-même, il faut lui proposer un produit fini. Voilà, donc ça a un petit peu évolué par rapport à ça, mais on garde l'idée de la pièce unique, c'est-à-dire qu'on fait vraiment quelque chose pour notre client, qu'il soit d'ailleurs professionnel ou particulier, sachant que les particuliers sont la majorité pour le moment, un meuble unique et qui sera vraiment, qui correspondra vraiment à ses attentes. D'accord. Par rapport à une proposition qu'on lui fait bien sûr, on fait une sélection de produits, de matières qui nous tiennent à cœur et qu'on a sélectionné soigneusement pour leur qualité pour pouvoir faire le mobilier. Voilà. D'accord, ce que je vous propose c'est qu'on regarde maintenant quelques-unes de vos réalisations que vous allez pouvoir nous commenter. Alors là, on a une commode qui a été une des premières réalisées, sur laquelle il y a eu donc toujours pour chaque meuble que l'on reprend un gros travail de nettoyage, bien sûr de ponçage ou d'aérogommage, qui est un procédé qui est très intéressant parce qu'on n'utilise pas de produits désagréables et qu'on peut revenir vraiment au bois d'origine, au bois blanc. Donc à partir de là, on fait tout ce qu'on veut et celui-ci est habillé de tissus qui a été traité, imperméabilisé et qui nous permet d'apporter une matière au lieu de la peinture. Voilà. Ça c'est une commode, voilà. Là, un travail avec un ébéniste, d'ailleurs qui fait partie du réseau Unama, Jean-Pascal Bottiero, à qui nous avions demandé d'aller un peu plus loin dans sa démarche de travail d'ébéniste, pour nous permettre d'insérer des décors. Donc là, on a effectivement un décor inséré sur un bureau de dames, qui est très élégant, donc qui l'avait conçu et sur lequel on peut apporter. Alors là, on ne voit pas les côtés, mais les côtés sont également amovibles. Et vous avez le plateau et les façades de tiroirs qui permettent d'apporter un décor pour créer une pièce unique. Là, c'était l'idée de départ avec une commode à façade amovible. Donc en fait, celle-ci est créée avec des façades en tissu arpin, qui est une maison savoyarde reconnue, qui fait partie du patrimoine vivant. Et donc, si vous voulez, les façades de tiroirs se retirent pour mettre d'autres couleurs. Vous verrez, il y a un autre modèle qui est présenté. On peut créer des décors à loisir pour changer le style du meuble. Là, une autre commode, donc dans l'esprit aussi, tissu, avec toujours un souci de finition très, très précis. Des tissus qui sont avec des motifs suivis, puisque là, on a deux tiroirs et le plateau. On voit bien que le motif suit sur l'ensemble du meuble. La structure est peinte et terminée. Et les bords de tiroirs sont galonnés. Donc, c'est l'esprit couture qui ressort avec un choix de bouton original, là, en céramique. Un petit meuble, alors celui-ci fait partie d'une série que nous avions créée. Donc, d'où l'esprit du tapissier, puisqu'on apporte du volume sur un simple semainier extrêmement droit et rectiligne. Mais on apporte du volume pour lui donner un peu de douceur. Celui-ci est décoré de laine arpin, toujours avec… C'est un produit qu'on aime beaucoup travailler, qui est de très grande qualité, avec du cuir, mais également une façade imprimée de manière numérique sur velours polyester. Et toujours des boutons sélectionnés dans des gammes originales faits artisanalement également. Voilà un exemple d'autres commodes avec des tiroirs évolutifs, donc qui peuvent changer, qui permettent d'apporter un décor nouveau en fonction du style que l'on met. Là, c'est du tissu. Ça peut être du cuir, ça peut être du métal, ça peut être de la découpe laser sur bois. Enfin, il y a énormément de possibilités, puisqu'on intègre les nouvelles techniques également à notre disposition aujourd'hui. Alors ça, c'est une commode, c'est vraiment le clou, je dirais, en haute couture pour nous. Donc, c'est une commode baroque qui était à l'origine marquetée, mais très, très abîmée. Donc, on a décidé de la recouvrir entièrement après l'avoir nettoyée. Et là, on a vraiment, vous voyez sur la photo de gauche, un détail de cette commode, puisqu'on a retravaillé en capitonnage l'ensemble du meuble. Les façades de tiroirs ont conservé l'idée du plaquage avec une piqûre sur une matière molletonnée. Et si vous regardez de plus près, vous verrez des piqûres très précises, alors avec un grand enjeu qui était le raccord du décor également, pour avoir une façade uniforme. Et l'ensemble du meuble est recouvert et capitonné, là, de laine multière également arpin. Autre démarche, conserver un meuble, donc là, qui a été entièrement nettoyé. Et quand le bois est assez homogène sur l'ensemble de la structure, cela nous permet de proposer un meuble dans l'esprit brut. Donc là, c'est de la pose de vernis incolore qui est bien retravaillée. Sur celle-ci, le plateau avait été lasuré en gris clair, gris perle, pour conserver un esprit de marquetterie qui ressortait très, très bien au nettoyage. Et les poignées avaient été conservées également après un aérogommage, c'est-à-dire qu'on a gommé le côté doré ou brillant en gardant un côté brut. Là, une création pure, alors en partenariat avec un ébéniste de la région avec qui nous travaillons. Donc là, nous avons joué un rôle de designer en dessinant la commode, en s'inspirant d'une commode, là, c'est plutôt une sauteuse puisqu'elle est un peu plus haute, mais l'esprit Louis XV, en créant des arrondis plus contemporains et en voyant avec lui une fabrication qui nous permet de proposer à nos clients de choisir à la fois la couleur et le décor des façades. Donc, celle-ci est habillée de cuir embossé sur tissu, qui est un cuir que nous achetons à des professionnels qui fournissent également la haute couture, d'où un peu notre démarche de toujours de produits haut de gamme. Et là, cette commode peut être déclinée à l'envie par le client, pour ses couleurs, les choix qu'il fait pour l'utilisation. Là, on est sur l'esprit de motif sur l'ensemble de la commode. Alors, pareil, une rénovation, donc une simple commode en peint à l'origine qui est restructurée, retravaillée avec du cuir et du velours imprimés. Donc, là, une impression photo numérique sur tissu et garder l'esprit bois, donc avec cette photo de tranche de bio, en fait, et les boutons en bois peint qui ont été faits à l'atelier également. Je parlais tout à l'heure des techniques contemporaines. Ça, c'est une commode sur laquelle les façades sont en fait des façades de bois découpées au laser. Donc, là, on travaille aussi avec un partenaire savoyard qui nous fait les décors en fonction de ce qu'on lui transmet et qui nous permet d'avoir une commode à la fois contemporaine et délicate puisqu'on a gardé l'esprit dentelle avec des incrustations de cuir et les encadrements de tiroirs sont faits également en cuir. Là, l'esprit d'une commode complètement rénovée également et on a conservé les creux pour y ajouter du tissu qui est sur Watt. On fait du calepinage, en fait. Et là, on travaille avec une designeuse textile qui imprime le motif à la dimension qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un motif à la dimension souhaitée pour la commode et pour pouvoir faire le décor. Une simple commode Louis-Philippe qui a été complètement nettoyée, retravaillée, vernie et sur laquelle on a un petit peu insisté sur les moulures en les passant à la dorure et en apportant une petite touche originale de couleur qui signe un petit peu notre travail aussi pour être un peu plus original dans le décor. Donc, un peu sur les ferrures et sur un pied, une touche de couleur rouge. Là, également, c'était aussi bien la commode que l'armoire sont dans une maison d'hôtes de luxe. Donc là, ils avaient beaucoup de mobiliers. On a pu intervenir, ce sont différents exemples, sur du mobilier ancien qui a été retravaillé. Et en fonction du décor de chaque chambre, en fait, il y avait des codes couleurs choisis. Donc là, c'était le rouge comme pour la commode. Et du coup, on a gardé un petit rappel ponctuel sur le meuble qui est autrement traité uniquement en vernis incolore. Un petit meuble d'angle qui était tout à fait ravissant, mais très foncé. Donc, les clients souhaitaient quelque chose de plus contemporain. Et là, on a intégré un décor qui rappelait, en fait, le motif qu'ils avaient sur un canapé. Et on s'est basé sur un tissu existant pour reproduire le motif et coordonner le meuble dans le salon à côté du canapé. Et le reste étant l'azur. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup proposer, qui est ce que j'appelle un motif all over. C'est-à-dire que là, on a traité une table de toilette ancienne. Après avoir été nettoyée, donc la partie bois, la structure a été peinte. Et on a trouvé, on a proposé aux clients, et on aime beaucoup quand certains clients osent aller jusque-là, un motif qui couvre l'ensemble, donc un motif géant qu'on travaille toujours avec cette designeuse et qui nous permet d'adapter à chaque pièce parfaitement pour qu'on ait les raccords de motifs une fois qu'on a fait notre calpinage et qu'on peut voir le motif en entier sur le meuble. Ça, c'est un très beau produit aussi. On retrouve la même idée, la même designeuse, dans un autre style, sur une petite commode Louis-Philippe qui a été conservée là en bois brut. C'est pour montrer qu'on peut travailler aussi bien la couleur que le côté naturel et brut en utilisant uniquement du vernis. Et un motif qui est reporté sur toute la façade au lieu d'avoir des motifs différents par tiroir. Un haut de buffet qui était dans la cave d'un de nos clients, il voulait en faire quelque chose. Et alors là, nous avons travaillé avec Jean-François Brenier qui est aussi membre de l'UNAMA qui nous a conçu le piétement que vous pouvez voir sous le haut de buffet. Là, les clients ont opté pour conserver le meuble tel qu'il était. Il a simplement été très nettoyé pour être sûr de faire ressortir les vernis. Et par contre, les portes ont été traitées en noir, mat, comme le piétement. Là, il n'est pas tout à fait terminé. Il devait rajouter ses vitrages. Voilà, on travaille à la carte aussi avec nos clients qui ne veulent pas forcément nous faire toutes les étapes, nous faire faire, pardon, toutes les étapes. Et donc là, c'était un partenariat très intéressant avec un ébéniste. Donc voilà, à refaire. Et là, une table de jeu ancienne, alors complètement modernisée également puisqu'elle était tout à fait simple avec un plateau en feutrine rouge et non pas vert comme d'habitude. Mais là aussi, nous avons traité le produit en faisant un motif adapté à la dimension qu'il fallait couvrir. Donc on est aussi sur du tissu et le motif a été créé vraiment pour cette table qui a été entièrement nettoyée, repeinte. Merci pour cette présentation qui nous montre en fait les… C'est très varié. C'est très varié, voilà, une possibilité quasiment infinie d'ajouter nos meubles. Oui, c'est pour ça que là, nous, dans ce cadre-là, on joue un rôle important pour nos clients qui n'ont pas bien sûr les idées. La plupart du temps, bon, certains ont des idées très précises sur ce qu'ils souhaitent quand il s'agit de mise en teinte, par exemple, ou simplement de nettoyer un meuble. Mais quand on veut apporter un décor, justement, nous faisons beaucoup de sourcing, de recherche de produits pour pouvoir adapter. Et c'est vrai que quand on voit les meubles, on a des déclics par rapport à des produits qu'on peut proposer à nos clients pour aller vers un projet vraiment unique et qu'ils puissent leur contenu. Voilà. Et souvent très originels, avec beaucoup de créativité. Oui. Alors, justement, l'économie circulaire, le recyclage, en fait, ce sont des tendances. Enfin, en tout cas, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'importance dans nos usages. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance de fond réelle ? Oui. Alors, il y a plusieurs aspects à cette question. Alors, sur les meubles que nous, on peut traiter, qui sont des meubles existants, qu'on va utiliser tels quels, parce qu'on les remanie à peine. Pour certains, on peut transformer parfois, supprimer les pieds, les changer, etc. Mais la plupart du temps, on conserve le meuble dans son entier pour y intervenir et faire une création. Par contre, c'est vrai que dans le recyclage, alors nous, on incite, bien sûr, ce que je disais déjà tout à l'heure, on incite nos clients à conserver les meubles parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont fabriqués en grande distribution, n'ont pas la même qualité, la même durée de vie, à mon avis. Et du coup, on les incite toujours à conserver l'existant qui est de bien meilleure qualité puisqu'il a duré jusqu'à présent. Par contre, je voulais souligner quand même un point, c'est-à-dire que je n'interviens jamais sur les meubles que j'estime des meubles des antiquités qui, pour moi, sont des meubles à conserver dans leur jus et qui relèvent du travail de l'ébéniste quand il y a des réparations à faire, bien sûr. Moi, j'ai des clients qui m'ont demandé de refaire une très belle commode 18e en marqueterie. J'ai refusé. J'estime que le meuble doit rester tel qu'il est et non pas être peint comme un meuble basique qu'on voit dans tous les magazines. Donc, ça, c'est un point important, le respect du produit haut de gamme. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a tout dans le cadre du recyclage, on a tout un programme quand même national qui est de fond, qui est l'écomobilier, avec lequel d'ailleurs on a travaillé par le biais de l'UNAMA. Patrick Cruz nous avait contacté par rapport au foyer Notre-Dame des sans-abris à Lyon, qui a travaillé en lien par rapport à ce programme écomobilier qui concerne le recyclage de nombreux panneaux de particules qui envahissent les déchetteries. Et là, on a un vrai souci de réutilisation et donc on a travaillé avec lui au cours d'une formation d'ailleurs à laquelle nous avons eu la chance de participer. C'était un honneur aussi de pouvoir partager ça et de présenter à des gens en formation CQP. On l'a fait en 2018 et tous ces gens avec nous ont pu travailler sur une session qui permettait d'embellir des panneaux de particules en les assemblant et en proposant autre chose, sachant que les autres intervenants proposent bien sûr tout le travail du bois, le travail de base que nous ne maîtrisons pas forcément en ébénisterie. Mais nous avons pu faire un projet qui était très intéressant au niveau créatif justement, pour montrer qu'on pouvait réutiliser ces panneaux de particules, non pas en les laissant dans leur état, mais en apportant autre chose, c'est-à-dire soit un travail d'apport de matière, soit de peinture, bien sûr, de travail sur la couleur, la forme, etc. Donc c'est vrai qu'écomobilier est un programme important. Il faut augmenter le recyclage de ces matériaux, c'est assez complexe. Il n'y a pas que le soutien à l'économie circulaire et solidaire, bien sûr, pour utiliser ces matériaux. Mais je pense que oui, il y a vraiment quelque chose à faire pour éviter de refabriquer d'autres choses avec ces supports, mais de les réutiliser pour en faire des petits meubles utiles dans le quotidien, qui seront adaptés. Alors selon l'endroit où ils seront posés, effectivement, ils peuvent être habillés de tissu ou bien de matière résistante à l'humidité, par exemple pour les salles de bain, les choses comme ça, ou les cuisines. Il y a beaucoup d'idées à développer à ce niveau-là. Et j'espère qu'on pourra reprendre parce que c'est vrai que les déchets d'ameublement sont là chez nous en très grand nombre, très grand nombre sur le territoire. Il y a une volonté d'améliorer le réemploi. Et par le biais de l'UNAMA et de tout ce soutien à l'économie solidaire, aussi, il y a des possibilités justement de faire, déjà de former des gens, ce qui est quand même socialement extrêmement important pour leur proposer d'avoir un métier. Et d'autre part, de trouver plaisir à faire des choses qui seront un petit peu hors du commun pour embellir le quotidien. Voilà. D'accord. Alors, on a Virginie, justement, qui réagit et qui nous dit « Bravo pour votre démarche, le travail réalisé avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. » Merci, c'est gentil. C'est vrai que c'était une expérience extrêmement enrichissante de partage avec d'autres artisans, puisqu'on a travaillé aussi avec Michel Valère, un excellent ébéniste. Donc, c'était vraiment enrichissant. Et les personnes avec lesquelles nous avons pu travailler, le groupe de huit personnes, nous a appris beaucoup sur nous-mêmes et sur eux, bien sûr, par ces heures de travail et de réflexion pour la création. Aller au-delà de ces… disons au-delà du cadre et d'oser faire des choses différentes, apporter du bonheur et du beau dans le quotidien. Je crois que c'est ça aussi. Alors, merci. N'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat au cours de cette interview. Alors, on va aborder un autre sujet maintenant, c'est plutôt l'aspect marketing et communication, puisque vous avez un site internet vitrine où on peut voir certains prix de vos meubles. Mais vous êtes aussi présente sur un marketplace qui est Sell & See et également un site e-commerce local en Savoie. Donc, quel est votre retour d'expérience par rapport à ces deux plateformes ? Alors, oui, juste un petit point sur le site, qui est un site vitrine qui va être refondu, parce qu'on n'a souvent pas le temps de s'en occuper et qu'il faut le remettre en lien avec l'activité du moment. On a essayé de le tenir à jour, mais il nécessite encore de grosses améliorations. Concernant les plateformes, alors, depuis le début que nous existons, j'ai testé beaucoup de plateformes. Il y en a qui ont disparu depuis, malheureusement, comme Little Market, qui a été la première où j'ai posé des meubles en vente. Mais depuis sept ans, oui, je suis à l'affût des moyens de diffuser nos collections, voire de les expédier dans toute la France. Donc, le groupe Sell & See, qui s'appelait Broken Lab au départ, j'ai commencé plus activement, il y a un an et demi, à poser des meubles et à faire une boutique sur ce site. Et il s'avère que c'est tout à fait un complément de vente possible. Alors, bien sûr, ils font leur sélection par rapport à ce qu'ils souhaitent présenter, puisque c'est un site aussi de brocante. Mais j'ai pu présenter des meubles. Étant donné qu'on fait de la rénovation, il y en a qui peuvent rentrer dans le cadre de ce qu'ils veulent présenter. Et j'ai vendu l'année dernière plusieurs meubles par le biais de ce site. Pour celui qui est local, alors il se trouve qu'avec le confinement, c'est très récent. Il y a eu une prise de conscience d'une équipe de jeunes qui, au départ, voulaient souvenir les commerces principalement et qui a compris que les artisans avaient besoin également de ce soutien. Donc, ils ont créé une plateforme locale. Je suis en train de finaliser. Là, les choses ont été mises en ligne seulement hier, parce que c'est un travail de longue haleine, bien sûr, de préparer des fiches produits, de se présenter, de mettre en ligne des choses. Mais c'est un moyen pour soutenir l'économie locale et de proximité. Ils ont proposé le fameux click and collect. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi dire aux gens de venir nous retrouver à l'atelier pour chercher leurs produits. Ce qui permet une rencontre supplémentaire ou bien de leur expédier. Donc, ça, c'est un moyen très, très important. Et je pense qu'il faut absolument que tous les artisans développent le côté numérique. Je sais que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, pas seulement à cause du Covid. Moi, j'ai pris conscience de ça il y a assez longtemps. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant et développer en parallèle des autres ventes qui peuvent se faire, bien sûr, quand c'est possible, sur les salons, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais également dans des boutiques. Donc, ça, nous aussi, on est présente. Pardon, vous vouliez dire quelque chose ? Donc, effectivement, une présence numérique nécessaire, en tout cas, qui est utile et qui vous amène en plus du résultat. Mais vous avez également, comme vous le disiez, une présence physique puisque vous êtes dans des boutiques localement. Tout à fait. Donc, localement, on est présente dans une boutique depuis plus d'un an à Montméliant, qui est une commune à côté de Chambéry. Donc, qui est une boutique où la propriétaire a voulu regrouper des créateurs et artisans locaux dans un rayon de 50 kilomètres maximum. Mais elle va de l'alimentaire en passant par le bijou, la déco, le mobilier. Donc, c'est très varié. Et on a pu travailler avec elle, justement, pour créer ces meubles aussi d'exposition. Donc, c'était un petit plus aussi pour nous au niveau professionnel. Et il s'avère que les gens reprennent conscience de la proximité et de tout ce qui se peut se faire proche de chez eux. Ce qu'ils avaient oublié ces dernières années, je pense, et qui redevient un petit peu un usage plus courant. Pour ce qui est de la boutique à Chambéry, donc là, c'est une boutique éphémère qui a été soutenue, je tiens à le dire, par la Chambre des métiers. Crystal Habitat, qui est un propriétaire d'immobilier, donc qui rachète des boutiques vides pour pouvoir les réutiliser, les proposer. Et la ville de Chambéry, qui nous a soutenus aussi pour tout ce qui est communication. Donc là, on est 19 exposants sur une boutique éphémère qui, malheureusement, a pu ouvrir, mais avec un mois de retard, pour les fêtes de Noël, mais jusqu'à la fin de l'année. Donc là, c'est une belle expérience aussi parce qu'on est 19 créateurs à proposer nos produits et on est couverts tous les jours jusqu'au 31 décembre. Une belle expérience avec le soutien des institutionnels. Donc, c'est quelque chose que je soutiens depuis des années parce qu'on a fait déjà d'autres expériences il y a deux ans, dans une boutique éphémère également, et dans d'autres petites galeries. Enfin, on a participé à de nombreux projets déjà pour pouvoir trouver des moyens de vendre en collectif. Et là, c'est intéressant parce qu'on partage nos expériences. On voit qu'on n'est pas tous au même niveau, bien sûr. Il y a des créateurs qui sont auto-entrepreneurs, mais c'est un moyen pour eux aussi de vendre et de faire connaître leur création en dehors de marché, par exemple. Donc, c'est un lieu plus stable, plus pérenne. Et moi, je travaille. Il se trouve que dans mon autre vie, j'ai été élue pendant 25 ans, donc je me suis beaucoup investie, mais j'ai très longtemps gardé la distinction entre mon rôle d'élue et mon rôle d'artisan. Et maintenant, je soutiens, j'ai un bon réseau, donc j'essaye de promouvoir le plus possible l'ouverture de lieux de ce genre au niveau local pour que les gens reprennent vraiment conscience de ce qui existe à proximité de chez eux, pour qu'ils puissent découvrir des créations, des pièces uniques. Parce que là, on est toujours dans de l'unicité, finalement. Donc, on peut trouver des choses magiques à proximité de chez soi, et ça, c'est important. Donc, je crois qu'il faut le mettre en avant et faire progresser les mentalités pour qu'il y ait un retour. Bon, je pense qu'il est en marche. Donc, que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas acheter que de l'industriel, que du fait en grande quantité, et le même que tout le monde. On est peut-être en train d'évoluer et de revenir à des choses un peu plus… comment dire… un peu plus raisonnables. Voilà. Très bien. Alors, on a quelques… Oui, quelques questions. Donc, d'abord, un retour de Claudine qui nous dit « très beau travail ». Donc, c'est toujours agréable. Oui, oui, ça fait plaisir, c'est agréable. Brigitte qui nous demande « Avez-vous trouvé un transporteur respectueux des meubles et avec des tarifs raisonnables pour vos ventes à distance ? » Alors, ça, c'est très, très compliqué. Alors, il se trouve que sur le site de CEL&C, par exemple, eux proposent de gérer le transport. Donc, ils ont un réseau de transporteurs avec des plateformes sur le plan national. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème avec eux quand je passe par leur transporteur. Quand j'ai des petites choses, je peux les envoyer encore en format Colissimo puisqu'il y a des dimensions à respecter. Donc, ça, c'est faisable. Il faut bien emballer ses produits, être vraiment extrêmement vigilants. Par contre, alors, je suis désolée, mais je vais dire que je ne suis pas du tout satisfaite de chronoposte. Je suis en litige avec eux parce qu'ils m'ont cassé un meuble récemment malgré un emballage soigneux. Et voilà, donc, ils jettent les colis. Donc, ça, c'est vraiment à proscrire. Je vous le dis, surtout pas chronoposte parce que je suis vraiment très, très déçue. J'ai eu deux fois. Il y a un an et demi, j'ai déjà eu un problème avec eux et puis j'ai dit, je refais une tentative, mais non. Donc, le problème, effectivement, c'est le transport. Alors, j'ai quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a parlé d'un transporteur. Il faut que j'essaie de trouver, de voir avec eux, je ne sais pas si c'était France Express ou quelque chose comme ça, qui ont des plus petits camions et qui, peut-être, sont plus adaptés. Mais je n'ai pas trouvé de spécialiste du transport. C'est une question que j'avais d'ailleurs posée à Patrick Cruz il y a quelque temps quand on avait organisé le salon Arrêt Décoration à Paris puisque je me souciais du transport des meubles et de tous les ébénistes de la région en me disant, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose en commun pour transporter nos meubles et avoir quelque chose d'efficiant pour tout le monde, c'est-à-dire une charge moins élevée pour le transport des meubles quand on va loin sur des salons et nous n'avons pas trouvé la solution. Mais c'est vrai que c'est une question récurrente et le transport des meubles est un vrai souci parce que maintenant, les transporteurs font du palettage ou du transport très normalisé et dès qu'on est un petit peu en dehors avec nos meubles, ça ne leur convient pas. Donc, c'est compliqué. Alvado demande UPS pour le transport. Alors, je n'ai pas essayé UPS. Il faut que je les questionne. Il faut que je les questionne. Je ne sais pas. Je n'ai pas tenté, ne connaissant pas suffisamment leur fonctionnement. Puis, j'avoue que je n'ai pas eu le temps aussi d'approfondir la question, mais c'est à regarder plus près. Je vois que vous demandez l'adresse de Chambéry aussi. Effectivement, Laurence nous demande l'adresse de la boutique de Chambéry. Donc, on la mettra sur Facebook. Oui, je peux déjà vous la redonner maintenant. Donc, c'est la boutique Effets d'art qui se trouve 41 rue d'Italie à Chambéry. dans le centre ancien. Très bien, merci. Alors, lorsque nous avons préparé cette interview, vous m'avez parlé du fait que les décorateurs, pour vous, ne sont pas assez prescripteurs, finalement, du travail des artisans. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on a créé notre structure, bien sûr, on voulait travailler pour les particuliers, mais nous avions un intérêt dans notre région de Savoie de travailler, de développer notre réseau sur l'hôtellerie, puisqu'on est quand même une cité, une région touristique. Donc, nous avons travaillé les prescripteurs que sont les décorateurs d'intérieur et architectes décorateurs. Malheureusement, moi, ce que je peux constater, alors peut-être que nous avons mal fait, je me remets en cause aussi dans ce sens-là, mais ce qui est difficile, malgré des réunions qu'on a faites avec des décorateurs pour leur présenter notre travail, leur expliquer en détail, c'est de voir que finalement, il y a très, très peu de retours et que les artisans créateurs ont du mal à trouver leur place auprès des décorateurs qui vont avoir tendance à se tourner vers la manufacture, donc vers des choses toutes prêtes qu'ils vont trouver dans de nombreux lieux de vente et dans des salons comme Maisons et Objets, dans lesquels ils bénéficieront de leur prix professionnel. Donc, on est un petit peu squeezé sur ce plan-là et il est difficile de trouver sa place. Alors, nous, en huit ans, on a eu la chance avec un architecte de travailler sur un gros projet pour une maison d'hôte de luxe, donc ce qui nous a permis de retravailler du mobilier existant pour ce client. Là, c'était intéressant et c'est vrai que c'est pour des entreprises artisanales, ça peut représenter des budgets de chiffre d'affaires très importants. Donc, c'est très intéressant à développer, mais c'est très difficile. Et les architectes pensent rarement aussi à nous parce qu'eux ont leur réseau également pour acheter leurs produits de déco, design, etc. Ils ne vont pas toujours penser à faire appel aux créateurs locaux et aux artisans. J'ai constaté en étant en représentation au Salon Arrêt Déco à Paris que des Savoyards qui étaient en visite disaient « Ah, vous êtes en Savoie ! » Eh oui, nous sommes en Savoie et vous ne répondez pas à nos demandes quand nous sollicitons. Donc, on aurait soi-disant plus d'existence si on est présent à Paris ou à Milan. C'est un peu un problème quand même de vision très parisianiste. Excusez-moi, vous êtes à Paris aussi. Ah non, ça va. Mais voilà. Mais du coup, il faut faire sa place. C'est un travail de longue haleine. Il faut se rappeler à eux en permanence. Bon, on a une décoratrice qui fait appel de temps en temps à nous mais malheureusement une fois par an. Donc, ce n'est pas suffisant pour soutenir l'artisanat et la création locale. Donc, effectivement, un travail à faire de mieux se connaître sans doute. Certainement de mieux se connaître et il ne faut pas hésiter à relancer les décorateurs, à expliquer ce que l'on fait. Simplement, ce que je constate, c'est qu'il faut le faire régulièrement parce qu'il nous oublie. Voilà. Un autre message que vous souhaitiez faire passer, on en a parlé ensemble, c'est aussi le fait que vous estimez que le travail, les métiers manuels ne sont pas assez valorisés encore aujourd'hui. Oui, oui. ça remonte. C'est pareil, c'est un historique. Pendant des années, on a dénigré le travail manuel, on en a tous conscience. Donc, on voit bien aujourd'hui que pour revenir aux décorateurs, ils vont faire, alors par contre, oui, pour être précise, ils vont faire appel à des artisans mais qui vont être des artisans liés au bâtiment. On est d'accord, ils font aussi partie de l'artisanat. Donc, eux, ils vont trouver leur place. Mais c'est sur la création et tout le travail manuel plus poussé, un peu plus haut de gamme, etc. Il faut, c'est vraiment un travail de longue haleine de faire parler de soi, de dire, voyez ce qu'on est capable de faire, de vous proposer et de valoriser en permanence notre travail manuel par rapport à du manufacturé et à du standard qui, bien sûr, des gens vont être intéressés par quelque chose de plus normalisé, ce que j'entends tout à fait. Mais les artisans locaux peuvent faire de très belles choses qui ne vont pas être manufacturées, qui ne vont pas engendrer de dégâts collatéraux par le transport qui vient de l'autre bout du monde. Dans une époque où on défend et où on veut avancer dans la défense de l'écologie, je pense qu'il faut vraiment se rapprocher. On a des compétences en France, on a beaucoup de métiers manuels qui sont reconnus, mais il ne faudrait pas qu'ils passent dans le domaine de l'histoire. Je trouve qu'il y a des gens que je connais dans des métiers comme les plumaciers, comme des doreurs, des gens qui font des métiers extraordinaires, il ne faut pas qu'on les oublie. Et moi, ce que j'aime, c'est quand je les rencontre, c'est d'essayer de travailler avec eux, de faire des partenariats, de mettre en avant les qualités de travail. On parlait tout à l'heure par exemple des empailleurs, des rempailleurs de chaises, de travail de paille très fine. Il y a des choses merveilleuses. Il faut que les gens comprennent que ces métiers sont des métiers à haute valeur ajoutée, vraiment, et de qualité et qu'on embellit vraiment le mobilier, qu'on est sur des métiers qui permettent de préserver une activité économique importante. L'artisanat, c'est énormément d'emplois en France, donc il faut absolument défendre ces métiers manuels. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et qu'il faut faire sa place. Voilà. chacun doit mettre sa pierre à l'édifice, mais ça demande en plus du travail parce que les heures passées, bien sûr, à créer sont très longues. Elles nous demandent beaucoup d'énergie et il faut redoubler l'énergie pour communiquer, pour faire connaître nos métiers, ce que l'on propose. C'est pour ça qu'il faut le faire sur les salons, auprès des clients de proximité qui font, eux, le bouche à oreille. Ça, c'est très important. et par ailleurs sur des plateformes numériques parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut absolument faire parler de soi sur les réseaux. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment un point important valorisé. Merci, Françoise, de ce témoignage. Merci beaucoup et merci à ceux qui ont participé pour leurs questions et au plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez retrouver les réalisations d'Intemporel sur leur site internet intemporel.com et nous vous redonnerons également les adresses exactes par écrit de la boutique d'Intemporel. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était notre dernier live de 2020. On se retrouve maintenant en janvier pour des prochains rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. pour vous passer de belles fêtes. À bientôt. Portez-vous bien. Merci. Belle fête également. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada